Alors, ça, c'est déjà fait. Alors, maintenant, le OAuth 2. Donc, je vais parler de OAuth 2. Ensuite, OpenID Connect. Avant de vous faire quelques démonstrations sur K-Clock et comment sécuriser les applications. Alors, en fait, OAuth 2, c'est quoi? OAuth 2, donc, on peut dire que c'est un protocole. C'est vrai, dans la version OAuth 1, c'est un protocole. Mais à partir de OAuth 2, donc, c'est un framework. Vous pouvez dire que c'est un protocole et un framework de délégation d'autorisation. Alors, ça veut dire quoi, délégation d'autorisation? Généralement, c'est une architecture à trois parties. Il y a le client. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un serveur, ce qu'on appelle resource server, dans lequel vous avez une ressource. Par exemple, une API reshule, un microservice. Donc, c'est... Et après, vous avez ce qu'on appelle un resource en œuvre, c'est-à-dire le propriétaire de la ressource, c'est-à-dire l'utilisateur qui a le droit d'accéder à cette ressource-là, c'est API reshule. Et après, en fait, cet utilisateur voudrait autoriser une application tierce. Donc, une application tierce. On va permettre à une application d'accéder à cette ressource. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que l'application cliente, et après, côté... Après, vous avez la troisième partie, c'est l'authorization server. C'est le serveur d'autorisation. Alors, comment ça se passe? C'est que l'application cliente, il envoie la requête vers le serveur de ressources. Alors, il n'est pas autorisé, parce que normalement, pour accéder à cette ressource-là, il faut s'authentifier. C'est-à-dire l'accès à cette ressource-là, il est protégé par un système d'authentification. Donc, c'est les moments que je ne suis pas authentifié, qu'est-ce qu'il fait, en fait, le serveur de ressources? Il va rediriger. C'est une redirection qui va se passer. Il va rediriger le client vers le serveur d'authentification. C'est-à-dire, je veux accéder à une ressource, à une API restore, par exemple, qui existe dans un serveur. Une fois que je tente d'accéder, par exemple, à l'application, et après, automatiquement, je suis redirigé vers un autre serveur. Et ce serveur-là d'autorisation, qu'est-ce qu'il fait? Là, généralement, le serveur d'autorisation, il va vous afficher. Il faut d'abord s'identifier. Donc, il va d'abord vous afficher un formulaire d'authentification. Donc, vous voyez, le formulaire d'authentification, c'est à ce niveau-là. Vous allez saisir votre username, votre mot de passe. Vous allez envoyer la requête. Par exemple, vous appelez login. Vous envoyez des informations. On va voir parmi ces informations, il y a username, le mot de passe. Mais également, il y a des informations qui sont enregistrées au niveau du serveur, notamment client ID, notamment le ID du client. Parce qu'en fait, après, on va voir au niveau du serveur, on va créer des clients, on va leur donner un client ID avec lequel on identifie les applications clientes. Et également, on envoie ce qu'on appelle une callback. Callback, c'est en fait, le callback, c'est les URL qui va être appelé une fois que l'utilisateur est authentifié. Alors, dans notre cas ici, par exemple, la callback, ça va être l'adresse vers cette ressource-là. Donc, c'est envoyé dans l'URL. On envoie aux unes et aux autres passes. Qu'est-ce qu'il fait le serveur ? Il va vérifier l'identité de l'utilisateur. Alors, au deux, il ne fait pas de l'authentification. Donc, c'est un protocole qui, oui, qui plutôt c'est pour déléguer les autorisations. Donc, pour faire l'authentification, généralement, ce n'est pas aux deux qui font ça. On va voir, c'est OpenID Connect, c'est-à-dire que le serveur d'autorisation lui-même, il peut faire appel à un autre serveur d'identification. Par exemple, si les identités des utilisateurs se trouvent dans un annuaire, une date, par exemple, ou Active Directory, le serveur d'autorisation, il peut communiquer avec un autre serveur pour savoir l'identité de l'utilisateur, si le mot de passe, etc. Donc, ça veut dire que l'authentification, ce n'est pas l'affaire, en fait, de route 2. Donc, il y a l'authentification qui va se faire. C'est vrai, il y a des serveurs qui vont faire les deux, c'est-à-dire, par exemple, E-Clock, il fait l'authentification parce qu'il va vérifier si l'utilisateur existe, etc. Et après, une fois que l'utilisateur est authentifié, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le serveur, le serveur d'autorisation va envoyer, va faire une redirection. C'est-à-dire, il va envoyer au client un code d'autorisation, un authorization code. Alors ici, donc, il existe, en fait, O2. Donc, il y a un ensemble de spécifications qui sont préconisées. Alors, parmi ces spécifications, il y a notamment, il y a un implicit flow. Alors, un implicit flow, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'utilisateur est authentifié, il va générer un token directement, le token d'authentification. Et après, il envoie directement ce token dans l'URL. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le implicit flow. Donc, il envoie le token. Et après, comme il s'agit d'une redirection, donc, ça veut dire qu'automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Le client, il est redirigé vers la callback. La callback, c'est, il est redirigé, il revient. C'est-à-dire que finalement, une fois que je suis authentifié, il y a une redirection qui se fait automatiquement vers le serveur. Mais cette fois-ci, avec le code d'autorisation. Alors, sauf que quand il s'agit, quand vous utilisez l'aspect implicit flow, il n'y a pas de code d'autorisation, mais il y a directement le token. On va voir, ça, ce n'est pas forcément le JWT, c'est un token, c'est une chaîne de caractère qui définit, en fait, qui identifie la session. Donc, ici, on va lui donner le token. Et ce token-là, il peut l'utiliser pour ouvrir sa session. C'est-à-dire, je suis identifié par un serveur d'autorisation. Et après, une fois que je suis identifié, j'envoie directement dans la redirection, j'envoie le token. Alors, ça, c'est implicit flow. Alors, cette technique-là, donc, si vous voulez, c'est quelque chose, ce n'est pas conseillé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous faites ça, si vous envoyez le token dans les IURL, et vous savez que quand vous envoyez, parce qu'en fait, quand vous faites les redirections, le seul moyen pour envoyer des informations vers le serveur vers lequel vous voulez vous rediriger, c'est les IURL. C'est-à-dire, dans votre IURL, vous écrivez pas mal de données. Donc, si vous utilisez le token directement dans l'IURL, ce token-là, il va finir par être stocké dans l'historique du navigateur, dans le cache, encore dans les referents. Et du coup, donc, on peut le... C'est-à-dire, il peut être retrouvé facilement par d'autres applications. C'est-à-dire, on peut facilement, d'autres applications peuvent, via l'historique du navigateur, on peut, c'est-à-dire, retrouver ce token-là. Donc, c'est-à-dire, en termes de sécurité, ce n'est pas conseillé. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, il y a un autre aspect qui s'appelle authorization flow. Alors, dans l'aspect authorization flow, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que, cette fois-ci, il va, en fait, générer ce qu'on appelle un code d'autorisation. En fait, le code d'autorisation, c'est un code qui est éphémère. Éphémère, c'est-à-dire, c'est un code qui est valable pour quelques minutes, c'est-à-dire pour une petite durée. Donc, il ne vous envoie pas l'autocon, mais il vous envoie un code d'autorisation qui est éphémère, c'est-à-dire, il va expirer dans une minute ou parfois, si vous voulez, ça peut être 10 secondes. Et donc, comme il s'agit d'une redirection, automatiquement, ce code d'autorisation, il est redirigé vers le serveur de ressources. Alors, ça veut dire que le code de resource server, il va recevoir le code d'autorisation. Une fois qu'il reçoit le code d'autorisation, maintenant, il lui faut le token. Pour avoir le token, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, maintenant, le resource server, il va envoyer une requête dans ce qu'on appelle le backchannel, c'est-à-dire, c'est une requête HTTP, c'est une requête dans un canal souvent sécurisé, HTTPS, donc, c'est ce qu'on appelle le backchannel. Et donc, il envoie la requête pour demander le token. Donc, il envoie le code d'autorisation vers le authorization server. Et c'est une façon de lui dire, tiens, voilà le code d'autorisation, donne-moi le token de cet utilisateur. Donne-moi la session de cet utilisateur. Et après, bien sûr, comme le serveur, il va vérifier si ce code d'autorisation, il n'a pas expiré. Alors, s'il n'a pas expiré, c'est-à-dire que cette redirection-là, ça doit se faire très vite. Donc, s'il n'a pas expiré ces CD-là, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il génère le token d'authentification, c'est-à-dire, il l'envoie vers le serveur de ressources. Et qu'est-ce qu'il va faire, le serveur de ressources ? Il récupère ce token-là, et après, il va ouvrir la session. Donc, vous voyez, je suis authentifié ici par le serveur d'autorisation. Une fois que je suis authentifié, automatiquement, je suis redirigé vers le serveur qui contient la ressource. Et après, ce serveur-là, il m'identifie. Donc, il connaît mon identité grâce à ce token qu'il récupère. Alors ici, dans le O2, il faut juste savoir que quand on fait les redirections, alors, quand on fait les redirections, on utilise ce qu'on appelle le front channel. Le front channel. Pourquoi front channel ? C'est-à-dire parce qu'en fait, quand vous faites les redirections, toutes les redirections envoient les informations dans les IURN. Donc, généralement, c'est une partie qui se fait, notamment quand on est redirigé vers la page d'authentification, on récupère le formulaire, on envoie la requête. Alors, tout ça, c'est des requêtes de type front channel, c'est-à-dire qui est basée sur les redirections. Alors qu'ici, il s'agit d'une requête HTTP qui va d'une application vers une autre. Alors, c'est-à-dire, donc, on envoie une requête HTTP via HTTPS, par exemple. Donc, ça, c'est back-end channel, c'est une requête HTTP. Ici, donc, le problème ne se pose pas parce qu'on peut sécuriser ce canal. Donc, on peut le sécuriser. Bon, si c'est du HTTPS, donc, le problème de main-off de middle, donc, vous ne l'avez pas parce que c'est l'affaire de HTTPS, il dit que, donc, vous pouvez, d'une manière sécurisée, vous demander au serveur d'autorisation, tiens, voilà le code d'autorisation, est-ce que c'est toi qui as donné ce code d'autorisation ? Oui, c'est moi. Voilà l'identité d'utilisateur qui vient de s'authentifier, qui vient de me donner son username et son mot de passe tout à l'heure. Ça se passe comme ça. C'est ça, au deux. Donc, la session, elle est ouverte et après, une fois qu'elle est ouverte, alors, tu as du point maintenant, est-ce que c'est une application rendue côté serveur ? Là, on revient. Si c'est une application rendue côté serveur, la session est créée côté du serveur de la ressource et après, on n'envoie que les sessions ID. Alors, si c'est une application rendue côté client avec une single page application, généralement, on envoie directement le token, le JWT vers l'application cliente donc, ce qui fait que si je veux maintenant accéder à la ressource, il suffit d'envoyer la session ID, la session est ouverte et bien, il vérifie si la session, est-ce que vous avez le droit, il vérifie et après, il vous donne la ressource. Alors, ici, donc, ça, c'est en fait le principe de base de O2. OK ? Alors, maintenant, il y a un petit problème. En fait, il y a un petit problème. C'est quoi le problème ? Maintenant, c'est authorization code. Alors, vous savez que l'authorization code, il est envoyé via le front channel, c'est-à-dire, il est envoyé sur les IRL. Ça veut dire que quand vous envoyez quelque chose dans les IRL, alors rien, c'est-à-dire, n'empêche que, par exemple, il y a une application qui peut récupérer ce code d'autorisation plus vite que le client lui-même. Imaginez que, côté application cliente, donc vous avez ou plutôt un intermédiaire, il récupère ce code d'autorisation et après, une fois qu'il intercède ce code d'autorisation, il y a très celui qui envoie la requête, il envoie la requête vers le backend et plutôt vers l'authorization server. Il va lui demander donne-moi le token et après, pour lui, le code d'autorisation, il est là, il donne le token. Finalement, au lieu de donner le token à l'application cliente, ce token, il finit chez une application malveillante. Donc, ça veut dire que c'est vrai que ça se fait d'une manière très rapide, mais il y a quand même cette faille de sécurité. Donc, au niveau de O2, il y a cette faille de sécurité, ce qui fait que pour les applications, pour les applications, notamment, les applications de type single page application et les applications mobiles. Donc, il y a toujours, en fait, pour les single page applications, c'est certain quand il y a ce problème. Donc, c'est quoi la solution ? La solution, c'est qu'il y a un flow qui a été ajouté, en fait, qui a été, en fait, qui est une recommandation. Voilà. Alors, ici, donc, la spécification, c'est authorization code plus pkcflow. En fait, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'idée principale, c'est qu'en fait, quand j'envoie la requête, c'est-à-dire le client, quand il va envoyer la première requête vers le serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Il génère aléatoirement une chaîne de caractère. Donc, c'est ce qu'on appelle verify code. Le verify code VC, c'est une chaîne de caractère qu'il va générer. C'est le client qui génère un code de vérification. C'est une chaîne de caractère qu'il va générer aléatoirement. Et après, il va calculer un H. C'est-à-dire, pour ce code de vérification, il va calculer un H de ce code de vérification. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Dans la première requête, il envoie ce H vers le serveur. Donc, dans la première requête, on va lui envoyer ce H. Donc, vous voyez, ce H-là, il est récupéré par, dans cette première requête de redirection. C'est là, ici. Vous allez trouver quelque chose comme ici, le code verifier, etc. Donc, il est envoyé dans l'eurel. Alors, le serveur, il récupère ce H-là. Donc, c'est-à-dire, le code verifier, donc, il reste chez le client. Mais par contre, il n'y a que le H qui est envoyé vers le serveur. Le serveur, il le garde. Il va authentifier l'utilisateur. Il fait la redirection. Il va dans le code d'autorisation. Et quand le client va envoyer en backchannel la requête pour demander le token, donc, quand il va, alors, ici, donc, ça se passe ici au niveau de la ressource. Donc, quand il va demander le token, tout simplement, c'est à ce moment-là que le client va envoyer ce verifier code, le code verifier. Donc, c'est-à-dire, dans cette requête-là, il envoie le code d'autorisation plus code verifier, c'est-à-dire celui qu'il a généré. Et après, comme le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour vérifier, pour être sûr que la requête provient du même client et non, pas un intermédiaire qui a intercepté le code d'autorisation qu'il a présenté avant lui, qui est plus rapide que lui. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il va prendre ce code verifier, il calcule le hash lui-même avec la même technique qui est utilisée par le client et après, il va comparer. Donc, il compare le hash qui a été envoyé au début avec celui-là. Si c'est le même, c'est une façon d'être sûr qu'en fait, c'est-à-dire le code d'autorisation a été envoyé vraiment par le client qui a initié c'est-à-dire l'opération d'authentification. Alors, ça, c'est en fait, c'est dans l'aspect en fait, O2.1. Alors, en fait, O2.1, en fait, plutôt, on va dire, la recommandation, c'est plutôt d'utiliser authorization code plus PKCE flow, donc code exchange, c'est-à-dire utiliser authorization code mais avec un code verifier qui est généré. Donc, vous allez d'ailleurs voir avec K-clock, etc., donc c'est des choses qui sont faits automatiquement, mais quand même, c'est des concepts qui sont importants à connaître. Donc, globalement, dans O2, vous avez donc le mode implicit flow, vous avez authorization code flow et après, vous avez authorization code plus PKCE flow. Alors, notamment pour le, donc ça, c'est des éléments qu'il faut connaître. Alors, maintenant, pour, alors, pour le, quoi dire, pour le reste, alors, je vais avancer, ah, voilà, j'ai pas encore terminé, mais regardez bien, maintenant, l'utilisateur, il s'est authentifié, il a reçu son code d'autorisation, il l'a présenté au serveur, le serveur lui donne le token, la session est ouverte, il n'y a pas de problème. Mais imaginez maintenant que ce client-là veut, c'est une architecture microservice, vous avez un autre microservice dans l'architecture, un autre serveur. Qu'est-ce qui se passe si le client encore demande, veut envoyer une requête vers ce serveur-là ? Alors, si on est dans ce mécanisme-là, eh bien, tout simplement, le serveur, le client, en fait, il a le session ID, le numéro de la session qui a été ouvert au niveau de resource server, mais ce numéro de session-là, il ne peut pas l'utiliser dans un autre serveur. Donc, ce qui fait que si vous demandez une requête vers un autre serveur, on va reprendre la même procédure, c'est-à-dire, on va être encore redirigé vers le serveur, il va nous donner l'usame, le mot de passe, ça veut dire, il va falloir s'authentifier à nouveau. Donc, pour chaque ressource que vous demandez, pour chaque serveur de ressources, vous allez être redirigé. Pourquoi tout simplement ? Parce que dans O2, O2, il vous donne tout simplement un token. Et ce token-là, en fait, ce token-là, en fait, il ne contient pas le... c'est-à-dire, il ne contient pas l'identité d'utilisateur. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire qu'O2, en fait, il ne fait pas de l'authentification. C'est pour cela qu'on a besoin d'utiliser OpenID Connect. En fait, O2, c'est déléguer les autorisations et on va ajouter ce vent OpenID Connect qui va, lui, va s'intéresser à une façon pour identifier l'utilisateur. C'est l'identité pour faire l'identification. Tout simplement, c'est OpenID Connect. Et justement, c'est OpenID Connect qui va introduire le JWT, JSON Web Token dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, vous pouvez bien utiliser O2 sans JWT. Donc, sans OpenID Connect, vous avez un token, c'est une chaîne qui est petite chaîne. Donc, ça, ça peut se faire dans des systèmes classiques. Mais d'une manière générale, on a besoin souvent d'utiliser donc O2 avec OpenID Connect. Donc, je vais vous définir. Donc, justement, OpenID Connect, c'est quoi son rôle ? D'abord, OpenID Connect, OIDC, c'est un protocole au-dessus de O2, quelque chose qui a été rajouté à O2, cette fois-ci pour la gestion des identités. Alors, qu'est-ce qu'il a fait OpenID Connect ? Il a introduit un concept de ce qu'on appelle le ID Token. En fait, le ID Token, c'est quoi ? C'est un JWT dans lequel on va trouver en fait deux tokens. Donc, c'est-à-dire le ID Token contient deux tokens. Il y a ce qu'on appelle le Access Token et le Refresh Token. Alors, en fait, le Access Token, c'est un JWT. Le Refresh Token, c'est un JWT. Bon, le Access Token, c'est le token qui va être utilisé comme j'ai montré tout à l'heure. C'est lui qui va vous permettre d'accéder à l'application parce que c'est lui qui compte les usernames, les rôles, les signés, etc. Mais il se trouve que généralement, le Access Token dans les normes, il a un timeout qui est réduit. C'est-à-dire, le Access Token, souvent, son timeout peut être 5 minutes, par exemple. Par défaut, d'ailleurs, si on voit dans Key Clock, par défaut, c'est 5 minutes le Access Token. Ça veut dire qu'une fois que vous avez son Access Token, vous pouvez accéder à l'application à chaque fois que vous l'envoyez pendant 5 minutes. Mais une fois que notre token expire, si les 5 minutes expirent, ce token n'est plus valide. Donc, techniquement parlant, vous avez besoin de vous identifier une autre fois. C'est-à-dire, il va falloir, est-ce qu'on va demander à l'utilisateur de saisir à nouveau son username et son mot de passe ? Alors, sans doute, ce n'est pas bon parce que sinon, l'expérience utilisateur va être c'est-à-dire entachée. Et du coup, comment faire ? Généralement, c'est la raison pour laquelle on vous donne deux tokens. Il y a le Access Token, le Refresh Token. Alors, le Refresh Token, quant à lui, il a une durée qui est généralement très grande. Donc, par défaut, c'est 30 minutes. mais vous pouvez mettre un mois, vous pouvez mettre 30 jours, par exemple, les tokens que vous avez sur, je ne sais pas, quand vous êtes identifié sur Facebook avec votre application mobile, tout simplement, il ne va pas vous demander à chaque fois de s'assurer votre username et votre mot de passe parce que tout simplement, vous avez un Refresh Token qui a une durée qui est très longue. à chaque fois que vous envoyez la requête, vous récupérez le Access Token, mais une fois qu'il expire, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de demander à l'utilisateur de saisir son username et son mot de passe, tout simplement, le client envoie directement le Refresh Token. Alors, le Refresh Token, lui, il a une durée de vie qui est très longue. Il est même signé, c'est-à-dire il est signé numériquement. Donc, il suffit d'envoyer ce Token-là vers le serveur va vous lui dire de vous donner un nouveau Access Token, c'est-à-dire vous lui fournir voilà mon Refresh Token, donne-moi un nouvel Access Token. Il vous donne un autre Access Token de cinq minutes. Vous utilisez ce Token-là pendant cinq minutes, une fois qu'il expire, vous envoyez le Refresh Token, vous récupérez le Access Token et ça va de soi. Jusqu'à ce que le Refresh Token expire, à ce moment-là, on est obligé de demander à l'utilisateur de saisir son username et son mot de passe. C'est souvent ce que vous avez, par exemple, vous consultez votre Gmail, vous accédez, vous accédez, mais une fois que le Refresh Token expire, tout simplement, il vous demande de saisir votre username et votre mot de passe. Alors ça, ce mécanisme-là, il est introduit par OpenID Connect. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un seul Token, Access Token, là, on a un mécanisme de deux Token, c'est-à-dire Access Token et le Refresh Token. Maintenant, l'idée, c'est quoi ? Si vous utilisez O2 plus OpenID Connect, les deux, alors ce qui va se passer, c'est que vous avez, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on est toujours dans la même configuration. Vous avez, on demande une ressource, on est redirigé vers le authorization server, il va nous demander de saisir username et le mot de passe, on envoie, donc, on fait appel, on va saisir username et le mot de passe, on est identifié, il vous donne le code d'autorisation, le code d'autorisation va être redirigé vers le resource server, le resource server va envoyer dans le backchannel le code d'autorisation vers le serveur d'autorisation, il récupère, cette fois-ci, c'est là, OpenID Connect va être utilisé, donc c'est là, il va générer un ID Token, c'est-à-dire ce Token-là, dans lequel maintenant, OpenID Connect, ça peut, par exemple, on peut s'appuyer sur un aneur LDAP ou bien Active Directory qui utilise OpenID Connect pour s'identifier, une fois que je suis identifié, il vous donne ce ID Token dans lequel on trouve le access token et le refresh token, ce ID Token va être envoyé, donc ce Token-là, le ID Token va être envoyé vers le client, donc avec ce Token-là, on peut connecter l'identité de l'utilisateur, c'est-à-dire on peut ouvrir la session, on peut savoir qui est l'utilisateur, etc., et après, on peut l'envoyer vers le client, ce Token-là, par exemple, si c'est une application mobile, etc., on peut l'envoyer directement vers l'application, ce qui fait qu'une fois que le client a ce Token-là, tout simplement, à chaque fois qu'il veut envoyer la requête, il envoie la requête vers le serveur, il suffit d'envoyer le Token, donc on est dans une plutôt authentification stateless, une fois qu'il récupère le JWT, la seule chose dont on a besoin, c'est de vérifier la signature de ce Token, le JWT, l'accès Token, et après, pour cela, on a besoin de la clé publique parce qu'en fait, celui qui a généré le ID Token, c'est le serveur d'autorisation, donc lui, il connaît les deux clés privées et publiques, mais la clé publique, il peut la donner, c'est-à-dire si vous demandez à un serveur de vous donner la clé publique, c'est un serveur OpenID Connect de vous donner la clé publique, souvent la clé publique, il est stocké dans le fichier de configuration des microservices, souvent, donc une fois que j'ai la clé publique, je peux vérifier la signature de ce Token, une fois qu'il est signé numériquement et il est vérifié, tout simplement, je fais confiance, il n'y a pas de problème, ça passe. Maintenant, si on est dans des systèmes distribués, notamment si on a un autre microservice, par exemple, je veux accéder, c'est très simple, il suffit d'envoyer la requête vers l'autre microservice, il suffit de lui envoyer le JWT, tout ce qu'il va faire, c'est quoi ? C'est vérifier la signature. Il vérifie la signature de ce JWT, s'il dispose de la clé publique, il n'a même pas besoin de contacter le serveur d'autorisation, il vérifie la signature et à partir des Token, il peut charger la session de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va identifier l'utilisateur et ça passe. Donc, vous voyez donc OpenID Connect, plutôt, dans la majorité des cas, donc on va utiliser O2 plus OpenID Connect pour pouvoir plutôt régler ce problème de la délégation des autorisations et également de l'authentification. Alors ça, c'est en termes de concept. Alors maintenant, Keyclock, c'est quoi ? Alors, Keyclock, c'est en fait, c'est l'un des outils qui sont open source, donc c'est un outil permettant de centraliser l'infrastructure de la sécurité des applications en délégant ou lui délégant la gestion des identités, si vous voulez, c'est-à-dire Keyclock, lui, avec Keyclock, vous avez une interface dans laquelle vous pouvez créer les utilisateurs, les rôles, etc. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais également, si vous dites, moi, les identités des utilisateurs, elles sont gérées par un annuaire, LDAP ou bien Active Directory, par exemple, ou autre, il n'y a pas de problème, Keyclock, il va s'interfacer avec les autres IDP, c'est-à-dire pour gérer les identités. Mais là, il le fait, mais également, il peut déléguer cette opération à notre serveur. Donc, Keyclock, on peut lui déléguer la gestion des identités, l'authentification, parce qu'il fait des OpenID Connect, une fois qu'un utilisateur est identifié, il va générer le ID token qui contient le Access Token, le Refresh Token, et après, il y a O2, O2, parce qu'on va lui déléguer les autorisations. Donc, on va retrouver toutes les specs, donc il implémente les spécifications de O2, OpenID Connect, et après, vous allez voir, c'est vraiment simple à utiliser. Bon, en fait, il ne faut n'obter que Keyclock, donc c'est un outil qui est développé en Java, il est open source, donc c'est-à-dire ce qui fait que, il fait de lui maintenant l'un des outils les plus populaires et les plus utilisés auxquels on fait confiance, donc pas de souci. Donc, il est développé par, en fait, JBoss, pour les gens qui ne le connaissent pas, JBoss a rejoint à Red Hat, donc il y avait un serveur d'application qui s'appelait Alley Talk JBoss, qui a changé de nom Wildfly. Après, on va voir que les dernières versions de Keyclock, ils sont basés sur Quarkus, donc il y a un framework dont peut-être j'aurai l'occasion de parler. Et donc, il est basé sur les standards de OpenID Connect. Alors, OpenID Connect, ce n'est pas le seul protocole d'identification. Il y a un ancien protocole qui est utilisé qui s'appelle SAML. Alors, SAML, en fait, c'est un protocole qui est basé sur un token au format XML. Bon, ça, c'est, bon, à l'époque, XML, c'était les standards, mais OpenID Connect, lui, donc son token, c'est en JWT. Donc, si vous voulez utiliser SAML pour une raison ou une autre, si vous voulez interfacer avec un IDP qui utilise SAML, donc il n'y a pas de problème. Donc, Keyclock, il supporte également SAML. Donc, c'est-à-dire pour la gestion des identités, vous pouvez choisir soit OpenID Connect ou bien SAML. Donc, il propose, donc Keyclock, il propose des adaptateurs que vous pouvez intégrer facilement dans n'importe quelle application, avec n'importe quel langage, Spring Boot, avec Spring Sécurité, une application basée sur ton cadre, du JavaScript, une application Angular, Node.js, une application Payton, une application Android ou Flutter. Généralement, vous avez des adaptateurs que vous pouvez intégrer facilement et qui vous permet facilement de sécuriser vos applications, c'est ce que nous allons voir. Donc, il propose une console d'administration. Donc, vous pouvez utiliser l'interface UI de Keyclock pour l'administration. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais également, vous pouvez, en fait, vous pouvez plutôt utiliser une API RESTful. Il y a une API RESTful qui vous permet donc d'administrer Keyclock. C'est-à-dire, via cet API RESTful, on peut créer des utilisateurs, on peut créer, on peut gérer quasiment toutes les opérations que vous faites, c'est-à-dire au niveau de la partie UI, vous pouvez le faire via une application. Donc, ce qui va ouvrir la possibilité à vos applications d'interagir avec Keyclock via des APIs RESTful. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Alors, en fait, le principe, c'est quasiment, bon, rapidement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une application front-end, par exemple, un browser va demander à une application front-end, par exemple, c'est une application de type server-side, par exemple, le rond du côté serveur avec TeamRef, par exemple. Alors, si on protège cette application via Keyclock Adapter, bon, Keyclock, il vérifie, donc, pour accéder à cette ressource, il va vous rediriger d'abord vers un endpoint de cet adaptateur qui est exposé par l'adaptateur qui va déclencher le processus de redirection vers Keyclock. Et qu'est-ce qu'il fait donc sur endpoint ? Il va tout simplement rediriger vers Keyclock. Keyclock va envoyer la page d'authentification. Vous voyez donc, ici, j'utilise un formulaire qui fournit par Keyclock. Je saisis username mot de passe, il vérifie l'identité, il génère, en fait, il fait une redirection avec un code d'autorisation, comme je le disais tout à l'heure. Le code d'autorisation, il est envoyé à l'application. L'application demande le token via un back-end channel. Le back-end channel. Et après, ici, donc, on récupère généralement le token, le JWT, et après, on ouvre la session et tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est... Et après, à chaque fois, donc, si je demande une ressource protégée, c'est posant que maintenant, je demande une... J'envoie une requête pour demander cette requête-là. Eh bien, tout simplement, c'est posant que ce service-là a besoin d'envoyer une requête vers un autre service, un autre microservice. Eh bien, tout simplement, le JWT, il est déjà là. Il suffit d'envoyer la requête vers l'autre microservice. Il suffit de lui envoyer le JWT et après, il peut vérifier la signature, il peut savoir qui vous êtes, est-ce que vous avez le droit, il peut récupérer la clé publique s'il ne l'a pas, il vérifie la signature et après, il va donner les ressources. Donc, ça veut dire quasiment... C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas compliqué, c'est très simple pour configurer plutôt que pour utiliser K-Clock. Alors, maintenant, on va ici, je pense, il va falloir qu'on passe à la partie pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !